Chers amis, depuis sa création il y a cinq ans, l'Institut d'Argentré-Saint-Anne voit ses effectifs considérablement augmentés. Actuellement, locataires de bâtiments devenus trop petits, nous avons acquis, afin de poursuivre notre développement, cet ancien monastère en plein cœur de notre ville de Sé. Il y a une cinquantaine d'années, ces murs abritaient encore un orphelinat tenu par des religieuses. Avec notre installation, ces lieux vont retrouver une vie, à travers la joie, le travail et les prières de nos élèves. Cette école, c'est la leur, et je les laisse vous raconter leur histoire. Je m'appelle Eleonore et je suis en Terminal. Cela fait quatre ans que je suis dans cette école, depuis son ouverture en fait. A l'époque, il n'y avait que 18 élèves, soit autant que dans ma classe aujourd'hui. Les choses ont bien changé, car nous sommes presque une centaine. Alors, pour tout vous dire, même si je suis heureuse d'arriver à la fin de ma scolarité, je suis aussi un peu triste de quitter cette institution, à la veille des grands changements qu'elle va connaître. Je m'appelle Alice et je suis en quatrième. Le grand changement dont on parle, c'est que nous allons déménager dans un ancien couvent, juste à côté d'ici. Notre école a grandi si vite que nous n'avons plus assez de place dans les dortoirs ni dans la chapelle. Cet ancien couvent, il s'appelle la Sainte Famille. Il a l'air vraiment beaucoup plus grand. Et il y a un gigantesque parc aussi. Alors, avec toutes mes amies, nous avons vraiment très hâte d'y emménager. Vous l'aurez deviné, cette installation nécessite des travaux. Votre générosité permettra à toutes nos jeunes filles Domitil, Joséphine, Marie-Fosti, Mathilda, Sérone, Pauline, Blanche, Uriel, Albin et toutes nos camarades de poursuivre leur formation intellectuelle et spirituelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada